72 heures après avoir été violemment mise à tabac par son beau-frère, cette dame vendeuse dans la sous-préfecture de Maféria a vécu un cauchemar vendredi dernier. Pour la petite histoire, elle aurait été vue par son beau-frère en train de discuter avec un motard qui l'a accusé d'infidélité. Une fois à la maison, tout tourne au vinaigre. Il a commencé à dire d'abord que je suis une fille de joie et que c'est ce genre de femme que son frère a amené ici, que même ma démarche attire les hommes sur moi et je suis une femme facile, tout homme peut m'emporter. Malgré toutes ces injures, je n'ai rien dit et il a fini aussi par insulter mes parents. Finalement, quand j'ai vu qu'il continuait à insulter ma mère, là je n'ai pas pu digérer cela et je lui ai retourné l'ascenseur en disant que c'est à ses soeurs qu'il dit tout ça et non à ma mère. Dès que j'ai dit ça, ma belle-mère est rentrée dans la maison et me laissait avec son fils qui m'a battue avec un gros bois. Je n'ai pas pu me défendre car il est plus fort que moi. C'est là, j'ai rampé à terre vers un tour une voisine à moi pour me venir en aide, mais il n'a pas arrêté de me frapper. Vers la fin, je ne pouvais plus parler car j'étais imbibée de sang. Et ma belle-mère est venue dire, je crois qu'elle est morte. À ce moment, je ne bougeais pas et mes enfants étaient en train de pleurer. Et je me suis efforcée d'appeler mon frère au téléphone, de venir me chercher. Informé de la situation, Amarasouma, frère de la victime, s'est rendu sur le lieu. Profondément déçu, il réclame justice pour sa soeur. C'est le samedi à 6h et quelques. Donc je suis venu, j'ai vu ma petite soeur, ça m'a choqué. J'ai vu son oeil là, on ne le voit même pas là-bas. Là-bas, ça ne s'ouvrait même pas. J'ai vu tous les trucs là, donc ça m'a choqué. Après, j'ai essayé de parler avec celle-là. C'est comme ça que c'est passé. La main dans le jeûne, l'homme en train d'insulter ma maman, en train d'insulter ma petite soeur avec ma maman, etc. J'ai dit, hé, je ne vais pas laisser ça. Donc avec ça, tout ce que j'ai vu là, le comportement de la famille là, ça je ne peux pas me réculer. J'aimerais être celui qui a fait ça et les complices soient punis. Visiblement, la dame mamie risque de perdre la vue suite au coup qu'elle aurait reçu de cet homme. Docteur Nia Kouiloua est le médecin qui lui a administré les premiers soins. La dame, on l'a menée dans les environs de 21 heures. Du nom de Mariam Souma, âgée de 34 ans. Vraiment, la femme est venue dans un état très critique, dont le saignement a été d'abord très abondant, bien avant qu'elle ne rentre là. Donc pratiquement nous avons dit qu'elle est rentrée dans un état de choc. À son état de rentrée, nous avons décidé de la prendre en charge. Donc ça nécessitait même des soins. Et on a procédé à des structures au niveau de la paupière supérieure et inférieure. Maintenant, nous avons fait une prescription et nous avons pris la décision de la mettre sur observation avant l'arrivée de ses parents. Sur les lieux où la scène s'est produite, les traces sont encore visibles. Ce qui étonne le plus dans cette histoire, les deux familles qui cohabitent ensemble ont créé une frontière. Témoigne cette voisine. L'accusé et nous, nous ne parlons pas depuis longtemps. Mais malgré tout, on a intervenu pour éviter le pire. La femme est venue vers nous pour se sauver. Mais malgré tout, il a continué à le taper avec le bois. Et vu l'ampleur, mon frère est sorti pour l'arrêter. Et moi, j'ai récupéré le bâton. L'accusé d'être complice avec leur frère pour avoir commis cet acte à me raconter l'époux de la victime d'y ne pas être au courant de ces atrocités qu'a subies sa femme. Ce qui s'est passé ici s'est fait à mon absence. Ce sont les officiers du commissariat qui m'ont fait appel. J'étais sur la moto en provenance des barrages Kabaki. Présente sur le lieu, lorsque sa belle-fille se faisait tabasser par son beau-frère, cette vieille dame aurait, selon les témoignages, enfoncé le clou. Moi, je lui ai demandé à Abdoulaye qu'est-ce qui ne va pas. Et j'ai entendu beaucoup d'injures. Mais je n'ai pas réagi. Je lui ai attrapé afin de les séparer. Et ainsi, un autre jeune m'a aidé. C'est tout ce que je sais. Un dossier compliqué et sensible. La victime, accompagnée par une ONG, va porter plainte contre son beau-frère, son époux et sa belle-mère. au commissariat de Mafreya. L'objectif de notre présence au commissariat de Mafreya aujourd'hui, c'est par rapport à un cas de violence à l'égard d'une dame vendeuse de bisab et de bonbons. Ma Hawa Souma a été tabassée, tabassée, violentée par son beau-frère en complicité avec son mari et sa belle-mère. Nous nous opposons, nous restons et nous démêrons vraiment hostiles face à ces situations pareilles. Ce sont des situations qu'on condamne avec fermeté. Donc, on a porté plainte contre la personne qui a causé cet acte-là en Mamie. Parce que c'est un acte ignoble. Nous avons déjà engagé une procédure judiciaire. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes au commissariat. Et monsieur le commissaire nous a rassurés vraiment de nous accompagner. afin que vraiment l'auteur puisse répondre de ces actes ignoble-là devant la loi, devant la justice. Au moment où nous quittions les lieux, un autre cas de violence était sur la table du commissaire de Mafreya, qui, selon la plaignante, son mari lui aurait vendu et transformé en objet sexuel. Les violences faites aux femmes deviennent récurrentes à Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. Le plus souvent, les présumés coupables ne sont jamais punis.